Pour commencer, je vous lirai trois poèmes de Brigitte Gire, poème extrait du recueil « Incertitude de la note juste », recueil qui fait l'objet, un objet, disons-le tout de suite, à la fois très émouvant et d'une grande finesse, objet donc de la bourse de traduction pro-Helvetia qui me permet, n'est-ce pas, d'être là avec vous au château de l'Avigny, donc un grand merci tout de suite à pro-Helvetia, au château de l'Avigny, à Sophie bien entendu. Je vous dirai quand même un mot sur Brigitte, Brigitte est née à Genève, elle y a exercée en tant qu'avocate et à un moment donné, elle a pris la décision de se consacrer uniquement à la poésie. En 1976, elle s'est installée à Paris et depuis, elle anime des ateliers d'écriture, elle écrit bien entendu sur la Batsua, mais en parallèle, elle anime des ateliers d'écriture, elle traduit également beaucoup. Je l'ai connue grâce à sa poésie, d'ailleurs il s'agit là du premier recueil qu'elle m'a offert et avec le temps, on s'est lié d'amitié, aujourd'hui c'est également une amie très chère, très proche. Donc il s'agit disons à la fois d'une aventure littéraire qui passe à travers la traduction, mais aussi d'une aventure humaine, je dirais, très humaine. Donc place à la poésie, incertitude de la note juste Brigitte Gir. C'est injuste, je sais, pourtant c'est comme si à ton tour tu nous avais lâchés et que ce lâchage de toi à nous, de nous à toi détruisait un équilibre précaire. Souvent j'entends ta voix, sa voix, je vois vos yeux. Longtemps, j'ai cru que voix et regard étaient premiers à disparaître, quand c'est loin de le souvenir. Mais, en moi, rien ne disparaît. Je ne suis pas triste, simplement. Je vous entend. Nu e drept, știu. E totuși ca și cum la rândul tău ne-ai fi abandonat, ca și cum această abandonare de la noi la tine, de la tine la noi, ar fi anulat un echilibru și așa precar. Audez vocea ta, vocea ei. Mă uit în ochii voștri. Am crezut mult timp că vocea și privirea sunt primele care se duc atunci când amintirea se îndepărtează. Dar din mine nu dispare nimic. Nu sunt tristă. Eu doar vaude. Becou de mots qu'on comprend. C'est du roman. Donc, si on connaît un tout petit peu le français et le latin, ça ne gâche rien. En secret, ça faisait longtemps que tu appelais les fossoyeurs, d'une langue défaite. Ils avaient dans ta bouche des noms étranges, mûres à passer, elles que tu aimais toujours, notre impuissance. Tu étais dans l'attente de la révélation d'une langue inédite qui serait à deux mœurs joyeuse. On était décalée en cette année-là et si léger. «Trecuse deja mult timp de când îi chemai pe gropari, în taină, într-o limbă răvășită. Pe buzele tale aveau nume de ciudate. Zidul peste care trebuia să treci, ea pe care o iubeai în continuare, neputința noastră. Așteptai să-ți fie dezvăluită limba aceea nemaia auzită, care avea să-ți fie o casă plină de bucurie. Așteptai să-ți fie o casă plină de bucurie. Et un troisième poème. Le silence se replie au manque d'air. Plus de compteur, non plus pour le chagrin. Refusé, le mur qui sépare. Juste des corps rougi dans un enfui scripté de lumière. Pendant que la crue ravage les visages, écorche la blancheur. Le mofond sur la langue, le doit trembler. Tout se trage de ternité en pure perd. Juste ca la prochaine fois. Tăcerea se strânge în ea însăși. Nu mai e aer. Nu mai e nimeni să ne spună povești, nici măcar despre durere. Respingem zidul care ne separă. Au rămas doar trupuri înroșite într-o adâncitură scruptată în lumină. Și în timp ce viitura răvășește chipurile de strama albul, Cuvintele se topesc pe limbă, degetele tremură. În zadar, toată această dorință înverșunată de veșnicie. Până data viitoare. Brigid Jir, mersi! Dans un second temps, je vous lirai deux poèmes, écrits cette fois-ci par des poètes roumains. Je commencerai avec, dans un souci chronologique, très peu littéraire, avec la génération 70, une grande dame de la littérature roumaine qui s'appelle Angela Marinescu. Et je passerai ensuite à la génération 80 qui a, disons, donné un nouveau visage à la littérature roumaine. et uniquement des femmes, vous remarquerez, parce que, comment dire, cette année, il n'y a eu que des traductrices au château de la Vinie, un grand bonheur. Et je me suis dit que ce serait bien, n'est-ce pas, de rester dans cette sphère très féminine et très originale. Voilà, il ne faut pas rester dans cette sphère parce qu'elle est féminine, loin de là. Mais parce qu'elle est originale, avant toute chose. Angela Marinescu, mais pas en roman. Il s'agit d'un texte, du texte, du poème liminaire, dans un recueil intitulé « Je mange mes verres » que j'ai publié à Paris, en traduction, il y a un certain temps, il y a de nombreuses années, dans une petite maison d'édition émergente de l'Oreille du Lot. Le recueil s'intitule « Je mange mes verres » et le poème « Poème avec cuisine et échec ». Ça commence avec un nom, je vous dirai tout de suite de qui il s'agit, Tudor Gebellano, plasticien roumain. D'ici 100 ans, Tudor viendra et dira « Angela a voulu être un homme, et cela ne lui a pas réussi. » Elle a voulu être le poète dont on pourrait dire qu'il est né, malencontreusement, avec un sexe de femme. Mais elle n'a écrit que sur la peur et la mort, et cela ne lui a pas réussi. Elle a voulu être une alcoolique invétérée et une grande fumeuse défumée dans la tête. « Pouvoir faire n'importe quoi sous son masque de glace en temps de la vodka. Pouvoir saisir à la gorge celui qui n'a plus de gorge. Accuser celui qui ne peut plus se défendre. Hurler lorsque l'autre pleure. Gaspiller comme si elle était en train d'offrir. Mourir comme si elle voulait mourir. Et cela ne lui a pas réussi. Elle a voulu dégorger seulement son sang et celui de sa famille. Et cela ne lui a pas réussi. Et toutes ces choses se sont passées dans son parc abscond, près des usines de traitement des métaux lourds. Un parc rempli à craquer de chars d'assaut. Immobile. Les yeux fixes. Et prêt à attaquer. Ça fait 100 pages. Voilà. Marta Petreou. Un souvenir de la cruauté. Touche-moi. Promène doucement tes doigts sur mon corps. Tate ma peau par dedans doucement, vigoureusement, avec pitié. C'est là-dedans que j'étais moi. Oui. Moi. Rien que moi. Identique à moi-même. Caresse ma peau par dedans. Prends cette odeur humide de sang dans les mains. Ramasse le sang dans la pomme de ta main. Comme dans un pot de terre. Goutte-le avec le bout de la langue. C'était mon sang, à moi. Rentre dans ma peau comme un soldat dans son armure. Oh, je sais qu'elle te sert. Reste-y. Habite-la. Polis-la. Farde-la. Ou en la de crème. Défends-la contre les rides et la rouille. Dans lui, un corps. Dans lui, la vie. C'était ma peau, à moi. Oui. Fais en sorte que tes doigts enfilent la peau de mes mains comme un gant. Cette forme-là, c'était moi. Quant à moi, tu vois bien que je suis sortie de ma peau. Moi, je suis partie. Moi, je suis loin. Écorchée vive. Ma chère découpe maintenant les lointains. Sépare la nuit de l'automne. Ma cul de sang. L'horizon. Dans l'au-delà. Et toi, fais cette cérémonie. Un souvenir de l'amour. Oh, tu m'as aimé. Comme un jardinier qui creuse profondément son jardin avec une bêche. Donc, un souvenir de la crevoté. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Le poème de Martha Petreau est tiré de l'anthologie L'Apocalypse, selon Martha. Publié en 2013. C'était à l'occasion du Salon du Livre, quand la Roumanie était le pays invité d'honneur par les éditions Caractère. Et pour finir, un dernier poème, cette fois-ci personnel, tiré de mon nouveau recueil de poèmes qui est sorti juste avant le confinement. Voilà, pas un moment très opportun. Donc, voilà, la nageuse des océes, légende métropolitaine au castor astral. Le circuit de la récompense, dopamine et plaisir. Chaque nuit, le nœud pubien se desserre petit à petit. La peau s'élime. Avec quelques outils mou de chair, nous essayons de défaire la haute couture crânienne de l'esprit, d'ouvrir les boîtes noires de plaisir. Commence ainsi le circuit de la récompense, avec la courbure d'une viole qui garde, dans la chambre acoustique, les allaitements des instrumentistes. Nous nous mentons, nous cherchons une autre combustion, une nouvelle étrante. Une sorte de loupe à travers laquelle le monde se montre autrement. Les choses telles qu'elles ont été faites. Que la chair ne pente plus au-dessus du lit, comme si elle soit en tête d'un crochet. La nuit, nous gaspillons tellement d'insistance. Le bruissement du drap, l'étincellement nocturne de la peau qui sécrète beaucoup de tristesse. Le silence, la langue qui s'entête comme un pont à rapprocher les gens. Tous les nœuds se desserrent progressivement, selon le mythe du recyclage stérile. Dans l'éternel et désespéré quête de l'amour. Et les choses se donnent à voir après tout telles qu'elles sont. Des habillés des non-transducides qui les désignent. Nettoyés de la vessie de tout concept. Pur, inévitable, d'une croauté infinie. Et le fleuve cognait sous les fenêtres contre le pont. Comme s'il nourrissait ses noyés du dernier étage. Merci! Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?